Pour ceux qu'ils savent déjà, les mangas de sport font partie de mes genres préférés. S'opoudrer de tranches de vie, ils enseignent des valeurs comme le respect, l'esprit d'équipe, la volonté, la motivation ou encore la corrélation entre le physique et le mental. A l'image de Hajime no Hippo ou High Shield 21, Rukono Basket fait partie de ces mangas qui m'ont beaucoup touché pour des tas de raisons. Et pourquoi j'ai envie de vous parler du meilleur joueur à travers la génération des miracles à quelques exceptions près. Aussi, je n'inclurai pas les joueurs d'extra game ou last game pour l'anime. Que je réserve pour une potentielle future vidéo. Si vous aimez et si vous souhaitez plus de contenu sur Rukono Basket, je compte sur vous pour donner la force nécessaire en likant et en partageant. C'est chose faite, alors c'est parti. Comme tous les joueurs de la génération des miracles, Midorima possède des statistiques réservées dans tous les domaines. Dans son cas, c'est un spécialiste des tirs à 3 points. Des tirs qui ont donc lieu à distance et qui doivent privilégier une très grande précision. Ainsi, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'il ne prendra pas de risque inconsidéré s'il n'est pas sûr et certain de marquer. Il prend toujours les mesures nécessaires avant d'envoyer le ballon à l'autre bout du terrain, réussissant parfaitement ses tirs la plupart du temps. La distance à laquelle il peut les effectuer est très impressionnante, de sorte qu'il lui arrive de marquer à l'autre bout du terrain ce que personne n'a été capable de reproduire. Pour cette raison, il représente un vrai problème pour l'équipe adverse qui se voit progressivement devancé avec ce genre de technique. Après tout, que peuvent-ils faire sinon de regarder impuissant cette balle s'envoler librement jusqu'à dans le panier ? Très peu de personnes ont alors les dispositions nécessaires pour arrêter ses tirs. Plus tard, il développe une tactique conjointement avec Takao pour rendre ses lancers encore plus redoutables. C'est aussi un excellent défenseur, assez habile pour contourner l'attaque de grands joueurs en cas de besoin. Un très bon joueur donc, mais qui est limité à un rôle bien précis. De très bonnes stats pour ce géant de 2m08 dont la seule faiblesse apparente se situe sur sa force mentale. Comme dans la plupart des sports et des mangas traitant du sujet de manière générale, nous avons droit à la confrontation entre le talent inné et celui de l'effort. Atsushi fait partie de la première catégorie. Il est de ceux qui n'ont pas besoin de s'entraîner pour faire partie des meilleurs. Il est fort car c'est comme ça, car c'est un don de dieu. Sa force se situe principalement dans ses capacités physiques qui lui octroient de larges compétences en ce qui concerne la défense. Si au départ il est caractérisé comme quelqu'un qui n'aime pas le basket, cela est démenti par la suite lorsqu'il est contraint de devenir sérieux. Ce n'est toutefois que contre Silver, un adversaire physiquement plus fort que lui, qu'il peut démontrer ses réelles capacités et se donner à fond. Avec ses allonges, il est donc extrêmement efficace en défense, lui permettant de bloquer la plupart des balles sans aucun problème tant il maîtrise l'entièreté de la zone. Comme Kiyoshi, il est également en mesure de saisir les ballons d'une seule main. Favorisé par sa grande taille, il gagne alors un temps monstre pour s'en emparer avant les autres. Vous l'aurez donc compris, l'atout majeur de Hatsushi est sa force considérable et si élevé qu'il a réussi à soulever Kiyoshi d'un seul bras dans son élan. Quant à son mouvement signature, il s'agit du Thor's Hammer. Il existe en un dunk très puissant, issu d'une combinaison à deux mains et d'une rotation dans l'air. Réunissant les conditions pour l'appliquer, il est alors presque impossible de résister à cet assaut en mesure de dominer plusieurs défenseurs en même temps. En ce qui concerne sa zone, nombreux pensaient qu'il ne pourrait jamais y entrer à cause de son amour inexistant pour le sport. Pourtant, malgré sa désinvolture vis-à-vis de sa pratique, le jeune homme a fini par développer une vraie passion qui lui a donné cette faculté. A l'instar des autres zones, il développe considérablement sa force et sa vitesse. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'en voir davantage, sans doute car son éveil est encore trop récent. Le plus difficile à classer avec Kisei. A vrai dire, il mériterait également de se retrouver dans le top 3. Second protagoniste principal après Kuroko, Kagami a souvent été comparé et considéré d'un niveau égal à celui de la génération des miracles. Mais ce n'est pas un hasard, il dispose d'un physique qui lui donne accès à une panoplie de compétences aussi impressionnantes que variées. Il est l'un des plus puissants et des plus rapides de la série, le retrouvant rapidement en confrontation directe contre certains des meilleurs joueurs. C'est d'ailleurs grâce à lui que Aominé a pu donner libre cours à son vrai talent. Avec ses réflexes détonnants, il est l'un des premiers à réagir lorsque c'est nécessaire. Il faut dire qu'il a fait tellement bonne impression que même les USA pensent qu'il pourrait rejoindre la NBA. Il est sans doute celui qui développe le mieux ses talents au fil du manga, héros oblige. S'il est un pro des dunks, qu'il occasionne grâce à ses sauts incroyables, il gagne rapidement d'autres cartes dans sa manche, devenant l'élément central de la plupart des matchs auxquels il participe. Le mot d'ordre qu'il accompagne est donc la polyvalence. C'est un joueur complet qui utilise la puissance de ses sauts pour dunker avec un style à la limite du raisonnable. Il arrive à se mesurer à des joueurs plus grands que lui en défendant de la meilleure des manières. Étant l'un des rares à se confronter à des mastodontes de l'attaque, il a même réussi à réceptionner le tir parfait de Midorima de cette façon. Mais qu'en est-il de sa zone alors ? Eh bien, c'est certainement l'une des plus abouties avec celle d'Aominé. Avec les effets standards qui lui sont dus, c'est donc principalement ses sauts qui sont une fois de plus nettement améliorés. Dans cet état de transe, il a réussi à vaincre des champions comme Aominé et Murasaki Bara, alors qu'il se trouvait également dans la zone. Il s'est également longtemps opposé à Akashi avant que celui-ci ne l'active à son tour. Tel un animal imprévisible et incontrôlable, il est difficile pour quiconque de lui opposer une résistance dans cet état de transe. Pourtant, Kagami ne s'arrête pas là, car il a ouvert l'accès à une seconde porte qui pourrait s'apparenter au second niveau de la zone, le SSJ-2 d'une certaine manière. En fait, il s'agit davantage d'une synchronisation qui met tous les autres joueurs dans un état similaire. Symbolisant un monde dans lequel tout le monde évolue, cette phase qui a été débloquée grâce à Kuroko dévoile la volonté de Kagami de remporter le combat coûte que coûte. Cette coordination de l'extrême semble imparable, utilisant les facultés de tous ses coéquipiers à leur paroxysme. Mention honorable Petite mention honorable pour un joueur que j'aimerais citer en particulier. Elle s'agit du héros de cette histoire, Kuroko Tetsuo. S'il est bien plus faible que les autres physiquement et techniquement parlant, il possède des capacités bien spéciales, assez imprévisibles, pour changer le cours d'un match. Parmi elles, le Midi Action. Profitant de sa présence qui passe inaperçue, Kuroko a développé ce skill, lui permettant d'apparaître de manière inattendue, en détournant la tension pour voler ou frapper le ballon dans un angle mort. Avec le Ignite Pass, il frappe directement le ballon, lui procurant une vitesse si élevée que seul Kagami ou la génération des Miracles peuvent le réceptionner. Une version supérieure est ensuite utilisée avec le Ignite Pass Kai, bien plus puissant et véloce. Je pourrais aussi parler de son Phantom Shot, une technique qu'il a été contraint de développer plus tard à cause de sa notoriété grandissante. Ou encore son quasi-Empereur Hai. Mais promis, je parlerai de Kuroko plus longuement dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, ses techniques restent très singulières. Petite mention à Aizaki Shogi qui dispose d'une capacité similaire aux copies de Kisei. La différence qu'il vole littéralement les mouvements signature en troublant et en déséquilibrant leur jeu. Il est toutefois plus limité que son homologue. Yoshi Tepei est également un excellent joueur dans l'ensemble grâce à sa volonté inébranlable. Il a proposé de super jeux tout du long de la série, puissant parmi les plus grands malgré ses lacunes. Et on passe à la suite avec le top 3. Le mannequin de la bande avec sa crinière blonde qui fait chavirer même les plus frigides. Sans doute le joueur avec la capacité spéciale la plus incroyable de toutes est très sûrement le plus polyvalent grâce à cette dernière. Pour cette raison, il était même considéré comme la carte maîtresse de la team Vorpalsword. Cette équipe érigée des membres de la génération des miracles. En effet, l'atout de Kisei est son copie. C'est grâce à lui qu'il peut combattre des adversaires originellement le plus fort sur le plan physique en s'appropriant leur capacité. Sans ce pouvoir spécial entre guillemets, il ne se trouverait certainement pas dans l'élite. C'est au moins aussi efficace qu'un Sharingan. Car il lui suffit seulement de voir une technique une fois pour pouvoir la reproduire avec une grande précision. Non, la vérité c'est qu'il la perfectionne. En effet, Kisei n'a aucun mal à optimiser les coups qu'il voit pour les renvoyer avec plus de puissance. C'est de cette façon qu'il parvient à transcender la plupart de ses adversaires. Il rencontre toutefois plus de difficultés contre les joueurs qui ont un niveau largement au-dessus du sien. Ce qui l'oblige à devoir revoir le mouvement à plusieurs reprises afin de pouvoir décemment le copier. D'ailleurs, celle-ci ne se limite pas qu'au basketball. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, donc passons. Heureusement, ce qu'il copie reste en mémoire. Il n'a pas besoin de recourir à des yeux spéciaux ou quoi que ce soit pour maintenir ses connaissances à flot et reproduire une multitude de styles grâce à sa créativité et sa diversité. Néanmoins, il dispose d'une version encore plus complète. Il sent le blondinet dans les hautes sphères du basketball. A ce stade, plus rien ne l'empêche de copier les meilleurs joueurs, incluant la génération des miracles dont il peut reproduire chaque mouvement. Que ce soit l'agilité d'Aominé, la défense de Murasaki Barra, le tir de Midorima ou encore l'empereur Ai d'Akashi, Pia ne semble pouvoir l'arrêter, bien qu'il soit moins efficace que celui-ci. Encore heureux d'un côté. De ce fait, il peut combiner les techniques apprises pour maximiser ses exploits, reprenant même le Ignite Pass de Kuroko grâce à une ingénieuse combinaison. En revanche, toutes les capacités ont leurs limites. La copie de Kise est de ce fait limitée à 7 minutes à la fin de l'oeuvre. Un avantage qui lui permet de tenir les 5 postes lorsqu'il se retrouve dans l'équipe des Vorpal Swords. Quant à sa zone, c'est contre les Jabberworks qu'il l'active pour la première fois. En association avec le Perfect Copy, il devient le meilleur joueur sur le terrain. Mais tout comme sa limite précédente, celle-ci ne peut durer que 3 minutes car il consomme effectivement beaucoup d'énergie. De cette manière, il a pu gérer Silver tout en gardant les autres membres de Jabberworks à distance. Et ça, c'est un exploit. A vrai dire, si je devais prendre en compte uniquement la fin, il ne serait pas loin du numéro 1. Aominé, sans doute l'un si ce n'est le personnage le plus populaire de la série. Et ce n'est pas pour rien, car le joueur est à l'origine des plus belles passes, des plus beaux jeux et des plus beaux surpassements de soi. Considéré à juste titre comme un monstre dans le basketball, Aominé jouit d'une agilité et d'une rapidité qui surpassent allègrement celles des autres. Si bien qu'il devient très difficile de suivre la cadence qu'il impose. Midorima confirme même qu'il surpasse tous les autres de la génération des miracles sur ce point. C'est pourquoi on peut confirmer qu'il s'agit bien de sa spécialité. Fait ainsi enchaîner très vite sans ralentir. Décélérant et accélérant avec une grande fluidité. Aussi, disons que Aominé n'est pas quelqu'un qui joue avec un style académique. En effet, sa spécialité, c'est plutôt le streetball. Ce qui lui octroie une certaine imprévisibilité dans ses mouvements. Entre feintes et coups vaporeux, notre ami est des plus créatifs lorsqu'il s'agit de marquer des paniers de façon moins traditionnelle. Ce qui définit sa force, c'est toutefois sa façon dont il marque ses paniers. En gros, il peut tirer dans de drôles de positions, dans des postures qui feraient suer un personnage de Jojo's Bizarre Adventure. Il n'a aucune peine à lancer la balle alors que son corps se retrouve presque parallèle au sol. Ce qui rend la défense assez complexe. Mais ce qu'il y a de plus beau et de plus perfectionné chez lui, reste son contest la zone dans laquelle il évolue. Et qui est certainement la plus élaborée d'entre toutes. Comme pour tous les autres, ses capacités physiques sont nettement augmentées. Et peu de choses semblent pouvoir l'arrêter. Sa puissance et sa vitesse sont désormais à un tout autre niveau. Avec des skills relativement très hautes, les seules lacunes qu'il possède, si on peut les qualifier de telles, se situent au niveau de ses capacités physiques et de son endurance. Autrement, il est infaillible dans tous les autres domaines. Ce qu'on peut dire sur Akashi, c'est qu'il est un capitaine d'exception sur qui son équipe se repose la plupart du temps. Au lycée Rakuzan, il a pris le leadership alors qu'il se trouvait en première année. Ce qui est très rare selon Kiyoshi. Kazunari Takiyo déclare lui aussi que sa qualité en tant que meneur est indéniable. Au-delà de ça, c'est un tacticien hors pair qui observe avec grand soin le terrain avant d'opter pour la meilleure stratégie possible. Le pire, c'est qu'il a vaincu des têtes d'affiches comme Midorima, Murazakabira et Kagami lors de duels les opposants. Aussi, ce qui fait sa singularité, c'est de renfermer deux personnalités en lui dont chacune agit différemment avec des capacités qui leur sont propres. Toutefois, ce qui fait tout le talent de ses Juro, c'est bien entendu son empereur Ai qui lui permet de discerner les moindres mouvements de ses adversaires pour ainsi les prédire et ainsi les déstabiliser en les soumettant à sa supériorité. Avec ce proto-sharingan qui prend forme sous l'effet de cercle rouge sur ses yeux, Atsushi précise que dans cet état, il peut voir les mouvements, la respiration, le rythme cardiaque, la sueur et même les contractions musculaires. Et c'est ce pourquoi il est capable de facilement anticiper la moindre intention pour la désamorcer. Impossible également de passer à côté de son Angle Break qui déséquilibre ses adversaires à l'aide d'un Dribble et de son Emperor Ai qui définit la faiblesse à privilégier pour se tenir au-dessus d'eux comme le roi qu'il incarne. Plus tard dans Last Game, il parvient même à le compléter au point de surpasser le Belial High de Gold. Il gagnera alors une puissance similaire du Capitaine Adverse, Nash, un Américain. Et sans surprise, il dispose aussi de la zone, augmentant considérablement sa précision ainsi que son temps de réaction. Doute cette forme, il a facilement vaincu ses opposants, sachant qu'il se trouvait à 3 contre lui. Enfin, il lui reste le perfect right made plays, une capacité digne des leaders qui octroient la possibilité à ses coéquipiers de donner le meilleur d'eux-mêmes en les faisant entrer dans un état proche de la zone. Ils sont alors bien plus forts et plus réactifs en phase avec leur roi. En définitive, il y a d'excellents joueurs dans Kuroko no Basket et tous mériteraient plus ou moins d'avoir leur paragraphe, ne serait-ce que pour rendre hommage à leur capacité. Mais si vous êtes chauds et présents, je reparlerai de ce manga avec plaisir, sans oublier de parler des autres et de ce qu'ils ont apporté dans ce sport si riche. Pourquoi pas les Jabberworks, justement, qui sont sans doute les plus impressionnants en dehors de la génération des miracles. Quoi qu'il en soit, vive Kuroko no Basket et vive Tetsuya numéro 2.